Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce grand retour, pour ce début de la semaine. Moi je suis contente de vous retrouver. Finalement j'avais besoin d'un petit peu plus de repos que ce que je pensais pour vraiment vous faire quelque chose qui colle avec mes ressentis. Mais bon, je suis de retour, je suis très bien. J'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez su relâcher un peu la pression, penser à autre chose pendant quelques temps. Et on va essayer en cette fin d'année de finir l'année avec un maximum de douceur pour commencer l'année prochaine avec un maximum de lumière. On va dire que c'est un bon programme. On regarde les énergies dominantes du jour. Bon, il y a une notion d'évolution. J'ai l'impression qu'on a envie d'évoluer, on a pris une décision. C'est comme si on avait pris une résolution, vous savez les résolutions qu'on prend en début d'année et qu'on ne tient pas, parce que c'est en début d'année. Là j'ai l'impression qu'on vient de prendre une résolution, ou en tout cas qu'on a mis en place de façon concrète quelque chose pour avancer, notamment dans le domaine sentimental. Il y a le professionnel qui revient un petit peu en arrière. Il y a le professionnel qui se fait en force, mais ce n'est pas la force dominante, ce n'est pas l'énergie dominante. Mais c'est comme si on voulait se réorienter, comme si on repensait à une nouvelle trajectoire, ou en tout cas comme si on en avait marre. Comme on prenait conscience que ce n'est pas dans ce métier qu'on va s'épanouir, c'est dans ce qu'on a envie de faire depuis des années, et qu'on n'a pas mis en place pour diverses raisons. Et là, il y a comme un ras-le-bol. On me parle de couper le cordon, de couper la corde. De couper un lien. Dans le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, il y a une compréhension. J'ai l'impression qu'on comprend que nous sommes notre meilleur allié, nous sommes notre premier allié. Et on doit avant tout prendre soin de nous. J'ai l'impression qu'on a beaucoup, beaucoup souffert. Il y a beaucoup de souffrances qui sont passées et sur lesquelles on a travaillé. Il y en a certaines sur lesquelles on travaille encore, c'est normal. Des blessures sur lesquelles on travaille vraiment beaucoup. Mais on commence à prendre conscience du chemin parcouru en ce sens que on n'est pas tout seul. Alors je ne parle pas de couple. Mais j'ai l'impression qu'on reçoit des signes, on reçoit des informations qui nous font comprendre qu'on a parcouru un sacré bout de chemin. Et que les blessures qui étaient très 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 nombreuses et très profondes, très violentes même. Pour certaines, on guérit. Et on en a tiré les leçons nécessaires. Donc de façon la plus pertinente possible. Et on travaille. On travaille encore. Et il y a une prise de conscience qu'on peut avoir confiance en nous. On peut avoir confiance en soi. On a envie de foncer sur certains projets. On a envie d'éclater cette coquille dans laquelle on s'est recroquevillé. Et qui finalement ne nous a pas toujours rendu service en fait. On s'en rend compte. On s'en rend compte de ça. Et donc du coup on a envie de tout faire éclater. De tout faire bouger. Et de respirer un peu. En se disant, ben, advienne que pourra. Mais j'en ai marre. Maintenant j'ai envie de respirer. J'ai envie de vivre. J'ai envie de penser à moi. Et si j'ai envie de faire des folies, je les fais. De toute façon, il y aura toujours des gens pour juger. Il y aura toujours des gens pour donner leurs avis. Même quand ils n'auront pas été conviés à ça. Donc il faut penser. On nous pousse à penser à soi. On nous parle donc de bienveillance. Soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Bon, là, on pourrait penser qu'on parle de quelqu'un d'autre. Mais moi j'ai l'impression qu'on parle de nous, en fait. De nous-mêmes. J'ai vraiment l'impression qu'on parle de nous-mêmes. Parce que j'ai cette image de coquille qui éclate. Qui se fendille. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme d'un œuf qui éclore, en fait. C'est ça. On sort. On s'ouvre. On s'épanouit. Et puis de toute façon, de fait, à ce moment-là, on va dégager une énergie beaucoup plus positive. Beaucoup plus lumineuse. Comme je disais tout à l'heure. Et effectivement, ça peut provoquer des rencontres. Ça peut provoquer des rapprochements intéressants. Ou en tout cas, beaucoup plus cohérents avec ce qu'on attend maintenant. Ce qui correspond à ce qu'on espère toujours. Et qu'on va trouver. Parce qu'il ne faut pas perdre espoir. Mais gazelle, il ne faut pas. Et on nous parle aussi de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça correspond bien à cette image de coquille qui se fendit, qui éclate. Et qui finalement laisse place à quelque chose, à notre... J'aime pas l'expression de notre meilleure version de nous-mêmes. Mais c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Alors, comme je n'ai pas été là vendredi, je vous tire une carte supplémentaire. Le valet de trèfle. Il y a une peur quelque part. J'ai l'impression qu'il y a une peur quelque part. C'est comme si on avait l'impression de faire un coup de poker par rapport à... Effectivement à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on sort de notre coquille. On s'épanouit. Mais en même temps, pour certains, j'ai l'impression qu'on souhaite attirer l'attention de quelqu'un. Et on essaye, de toutes ses forces, de ne pas se faire griller. Et d'attirer son attention de la façon la plus pertinente et la plus intelligente possible. La plus subtile. Parce que, justement, on a changé. On a changé. On est en train de changer. Et on veut encore changer parce qu'on sait que le chemin n'est pas terminé. On sait que des surprises nous attendent. Il faut juste qu'on se dise que ce ne sont toujours que des bonnes surprises. Même avec le recul. C'est ça qu'on essaye de nous dire. Et que, de toute façon, il faut foncer. Et si on veut aller vers ça... Ben, il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de limite. Il faut y aller. Le mot-clé pour moi, mes gazelles, aujourd'hui, c'est le projet. Ça correspond à ce que je dis depuis tout à l'heure. On a besoin d'éclater, en fait. On a besoin de sortir. On a besoin de s'ouvrir. On a besoin de nous révéler à nous-mêmes, presque. Et j'ai l'impression qu'on va soi-même être surpris de nos capacités, de notre potentiel et de certaines choses dont on ne se soupçonnait pas capable il y a quelque temps. On va s'apercevoir que, finalement, si, on a su le faire, comme tant d'autres. Et j'ai l'impression qu'on va en ressentir une fierté. Mais on nous pousse, si vous voulez, à être fiers de chaque avancée, de chaque petit progrès. Parce que c'est une avancée significative. Même si c'est un détail, pour nous, ça peut être énorme dans notre évolution et sur notre chemin. Donc là, on nous invite à donner cette impulsion nécessaire, à continuer sur ce chemin. Et puis, à continuer de marcher. Et à croire qu'un jour, on saura courir, en fait. Et le sprint, ça sera pour nous. Et la ligne d'arriverée, elle sera pour nous. Et la coupe, on la ramène. Donc, Megazelle, pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Je suis encore très contente de vous retrouver. Croyez en vous, chaque jour un peu plus. Les cartes vous le disent plus que jamais aujourd'hui. Et je vous dis à demain.